Soyez les bienvenus ici à l'UNESCO, on est ravis de vous accueillir pour cette soirée. Tu l'as dit Guénaëlle, anniversaire, célébration, passion. Moi j'aime bien voir tout le monde parce qu'on se voit jamais le reste de l'année, par exemple nous, et du coup ce soir-là, même si c'est qu'un petit temps, au moins tu peux voir les copains et donc le côté la famille du sport auto, c'est peut-être cliché mais mine de rien non. D'être là ce soir, c'est juste génial. On n'avait pas prévu en fait, nous on fait des rallyes depuis pas très longtemps. C'est les 70 ans aussi de la Fédération française du sport automobile ce soir, et finalement c'est une succession de passages de témoins, une succession d'héritages, année après année, génération après génération, et je trouve que ce sport est très tonique, plein de vie, plein d'avenir. Ils arrivent, ils sont là. Antoine Amard, que j'essaierai voir arriver tout en glisse sur le plateau, à tout de suite Antoine, champion de France de drift, pro élite pour Antoine. Une question, quand vous roulez dans la vie de tous les jours, vous arrivez à rouler tout droit, ou vous êtes obligé d'être en travers ? Mes potes disent que je suis un papy au volant. Le fait de voir des champions de Formule 1, des anciens, des actuels, des futurs, ça te motive pour y arriver aussi ? Oui, ça me motive beaucoup. Vous avez fait quelques années, cette interview était en Formule 1 ? C'est ça. Vous avez besoin de rendez-vous dans combien de temps ? Euh... 7 ans. Nous sommes magnifiques tous les deux, magnifiques. Oui, le couple de la soirée. Nous avons d'ailleurs gagné le trophée du couple de la soirée. Parce que comment la prise de photo, a priori, il y a quelques petites difficultés ? Quelques soucis techniques, mais on devrait pouvoir régler ça très rapidement, ça devrait aller. C'est le team Adonf-Médoc. Adonf-Médoc ? C'est le team, le seul sport où on prend du poids. Qu'est-ce que vous avez gagné, vous, cette année ? Voilà, exactement la fierté. Incroyable. J'étais déjà venu pour mon titre de champion de France en 2019. Et je voyais Pierre, Esteban, Simon Pacheneau sur scène. Et je les voyais avec le volant d'or et je rêvais d'avoir ça. Et maintenant, aujourd'hui, je l'ai, c'est juste incroyable et je remercie l'AFSA. Et vivement les prochaines années.